L'un des plus grands problèmes du XXIe siècle est l'immigration. Presque 150 millions de personnes vivent dans un pays autre que leur pays d'origine. En France, il y a deux groupes qui se débatent au propos de l'immigration. Les premiers groupes ont la même idéologie que les États-Unis. Ils estiment que l'immigration et la diversité jouent des rôles importants dans la création de la richesse économique et culturelle du pays. Le deuxième groupe du cœur, la présence des immigrants en France, menace l'identité française. Reste à savoir, la préservation des valeurs traditionnelles et l'identité nationale française est une raison pour la jute de l'hostilité contre les immigrants en France. En 2015, il est prédit que plus de 12 millions d'étrangers seront en France et la majorité de cette population seront de culture et de religion islamique. Il s'est fait créer la peur parmi les Français, le résultat, le caractère de la xénophobie. Dans son livre « Touche pas à mon pote », Alain désire déploie le fait que les discriminations fondées sur l'origine ethnique ou raciale soient répandues en France. Il y a plus de 5 millions de musulmans qui habitent en France actuellement. Oui, la plupart de cette population sera l'unité du reste de la population. Qu'est-ce que l'anxiété ? L'anxiété ? L'anxiété ? L'anxiété ? Qu'est-ce que c'est dans l'anxiété ? Je donne un exemple. En utilisant la discrimination d'emploi en France. En général, il y a 9% chômage entre les personnes d'origine français. Mais 14% chômage pour les personnes d'origine étrangère. Il y a aussi 5% chômage pour les licenciés en France. Comparé au 26% chômage pour les licenciés d'Afrique du Nord. Tu m'écoutes ? C'est un problème très sérieux et très réel. Et dans le mot de Marshal MacMahon ? Je suis, je reste. Liberté. Égalité. Fraternité. Pour tous. Le premier groupe ont la même idéologie que les Etats-Unis. Il estime que l'immigration est de la... Et là, what the fuck ? Le deuxième groupe dit que la présence des immigrants en France menace l'identité fondée. Je donne un exemple. En utilisant le tris. Oui. Again. Comparé au 26% chômage pour les licenciés d'Afrique du Nord. Liberté. Égalité. Fraternité. Pour tous. Chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou Sous-titrage FR ?